Riviera 2, travaux de construction de l'échangeur, casque de protection vissée sur la tête, une soixantaine d'élèves du lycée scientifique de Yamsoukro suspendus aux lèvres du coordonnateur du programme d'urgence d'infrastructures urbaines, Pierre Demba explique aux élèves et à la délégation ministérielle en visite l'utilité de cet ouvrage public. Compte tenu de l'environnement du projet, vous voyez il y a des lignes hautes tensions qui passent, il y a des bâtiments. La solution qui a été adoptée c'est de faire ce qu'on pourrait appeler un tunnel, c'est-à-dire une trémie, faire passer la voie principale en dessous et faire le giratoire à niveau avec des ouvrages. Des élèves sur un grand chantier à la riviera 2, puis sur celui du pont Henri-Codan Bédier à la riviera 3. L'initiative est du ministère des infrastructures économiques soutenue par l'éducation nationale. Il s'agit de présenter aux élèves la face visible des grands défis en matière de développement. Vous êtes venus aujourd'hui pour essayer de développer en vous le goût des grands projets et le goût et l'amour de développer son pays. Nous sommes venus leur donner espoir pour leur dire, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a du travail pour vous, il y a des emplois en Côte d'Ivoire. Le tout c'est de savoir s'orienter. Le lycée scientifique de Yamsoukro, un choix guidé par la volonté de susciter le goût de l'effort chez des élèves naturellement doués. Ces derniers ont compris le message. Nous avons aujourd'hui l'occasion de vivre en vrai comment se construit un pont. Donc ça nous permet déjà de pouvoir avoir l'envie de construire notre pays et de savoir qu'il y a déjà des bâtisseurs qui ont mis les fondations. Le troisième pont, mais aussi la visite à d'autres projets agricoles et agro-industriels dans les prochains jours. Les initiateurs veulent former autrement les dirigeants de demain.